Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle rencontre. Nous recevons Michel Van Den Bosch Marquette et Bernard Chabot qui vont nous parler de transition numérique et d'agilité métier. Mais je vais les laisser se présenter un peu plus concrètement parce que c'est un peu compliqué. On va parler ce soir d'ontologie et donc ça va être tout à fait passionnant. Donc je vous laisse vous présenter s'il vous plaît. Merci donc Michel Van Den Bosch. Je viens de Bruxelles. Donc ma formation de base, en fait, je suis un physicien mais je fais de l'informatique depuis 40 ans. Et si vous voulez, tout mon parcours consiste à suivre la recommandation de Dextrac et de dire comment est-ce qu'on passe de l'artisanat informatique que tout le monde pratique aujourd'hui à la science. Et donc c'est un long processus et j'espère que je vais pouvoir vous convaincre aujourd'hui avec Bernard qu'il y a de l'espoir. Bonjour, moi je m'appelle Bernard Chabot. Je viens de l'exemple en France. J'ai un cursus original dans l'agroalimentaire en tant qu'ingénieur. Je suis réunion informatique un petit peu de sur le tard au début des années 2000. Je suis consultant PLM pour Product Lifecycle Management, donc toutes les problématiques de gestion du cycle des produits. Et moi, ce que j'essaye de faire dans mes activités, c'est appliquer les bonnes pratiques de l'informatique pilotée par les métiers en utilisant les ontologies et en les utilisant du mieux possible. Et c'est le but de ma démonstration par rapport à celle de Michel. Ce sera de donner un petit exemple très concret de mise en œuvre d'une application pilotée par les métiers de GIF. Bien. En fait, quand on parle de transformation digitale, on parle essentiellement de facteurs technologiques qui sont des éléments d'accélération de l'innovation. On parle du cloud, des big data, du mobile. Et en fait, on ne parle jamais du logiciel. Alors que le logiciel est le problème fondamental à résoudre. C'est lui qui va être l'élément différenciant. Et pourtant, on sait tous que la production de logiciels d'application est un défi considérable. Vous avez tous en mémoire le drame de la paie de la solde des militaires, le droit qui a été arrêté par le ministre de Drian en décembre 2013, qui a été suivi par le drame de l'arrêt de l'ONP en 2014. Et d'ailleurs, il n'y a pas que des projets dits publics qui sont en crise. Il y a dernièrement un énorme projet de digitalisation chez DHL, qui a été arrêté après un investissement de 350 millions d'euros, et qui a été conduit en fait par le team gagnant, qui était SAP d'un côté et IBM de l'autre. En fait, pourquoi sait-on faire des systèmes de systèmes extrêmement sophistiqués, qui sont conformes aux spécifications, qui tiennent dans le budget et qui sont extrêmement fiables ? Et dès qu'on doit faire le moindre logiciel, on se basse avec les spécifications, avec les dérives budgétaires et avec les burs. Et en fait, on oublie qu'un airbus, c'est finalement une construction qui est basée sur une subtile combinaison entre de la science fondamentale, exprimée par des doigts physiques, qui sont elles-mêmes théorisées par de la mathématique. On accumule l'expérience sur de longues périodes. Aujourd'hui, on automatise. Et on oublie qu'on est dans le nombre du continu, des fonctions dérivables sans continu. Et donc, ça signifie en gros que, quand on teste un système, on peut interpoiler ces tests parce qu'on sait que la physique du continu va jouer. En plus de ça, on répète une construction, une même conception. Et aujourd'hui, il est bien connu qu'en fait, on commence à calculer un objet avant de le construire. Pour paraphraser, on calcule un pont. On sait que le pont va tenir. Et puis, on s'assure simplement que, du point de vue du générique, on va appliquer les normes et les standards pour que le modèle mathématique que l'on a utilisé soit profond. Dans le cas du logiciel, on ne fait quasi pas de science. Il n'y a que dans les systèmes safety critical que l'on fait des spécifications formelles, que chaque exemplaire est unique, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'expertise accumulée. Et même quand on utilise un logiciel, en fait, on construit un exemplaire unique d'une solution. Toute la construction est artisanale, elle est faite à la main. Et on oublie qu'on est en présence de systèmes à états discrets qui ont une combinatoire absolument affolante. Et que ces systèmes sont intestables de manière exhaustive. Vous pouvez intervenir ainsi, si vous n'êtes pas d'accord. Et nous avons été confrontés, par exemple, d'un système de gestion administrative dont on a pu calculer le nombre d'états, 10 exposants 50. Et je vous rappelle ici qu'il y a 10 exposants, 18 secondes, depuis l'Irbain. Et que donc, il y a vraiment un problème. Et donc, aujourd'hui, on continue à construire du logiciel comme les Romains construisent des ponts, c'est-à-dire par SR. En fait, dans le logiciel, il y a trois défis. Le premier défi est celui des spécifications. Et comme dans le cadre de la transformation digitale, on innove, on se trouve en face de ceux qui expriment le besoin, de gens qui, en fait, ont une intuition, mais ne comprennent pas de manière fondamentale le problème qu'ils adressent. Et ils n'ont pas compris l'ensemble des détails qui sont impliqués par leur idée. Ensuite, la MOA fait confiance à la MOA pour arriver à faire une spécification. Et cette spécification est essentiellement un document. et ce document essaye d'éclaircir le problème, mais il a un défaut rédhibitoire, c'est qu'un document ne peut pas être testé. Troisième problème, on sait très bien que la communication entre les métiers et les informaticiens se passe mal. et finalement, les informaticiens sont seuls à traiter une complexité au carré, parce qu'ils doivent à la fois maîtriser la complexité essentielle du problème et la complexité accidentelle de la solution. Et en plus de ça, c'est une solution essentiellement du logiciel, dans l'ensemble du programme. C'est une boîte noire pour les métiers, et donc les métiers peuvent apprécier la qualité du logiciel au travers de ces manifestations, mais ils n'ont pas la capacité de faire de l'introspection sur ce corps. Le deuxième défi, c'est qu'on ne crée plus des systèmes d'information dans le vide. On a un énorme patrimoine. Ce patrimoine, en fait, vient des générations et des technologies différentes, et on est obligé de faire de l'intégration, et cette intégration, on l'a fait essentiellement par des interfaces techniques. Aujourd'hui, typiquement, ce sont des interfaces qui sont exprimées en XMM, c'est-à-dire que ce sont des interfaces syntaxiques. Et tout cela rend la maintenance de ce système de systèmes extrêmement difficile. Et le troisième problème, c'est qu'en fait, un logiciel est par définition malléable, on n'arrête pas de vouloir le changer, et ces changements sont légitimes, ce sont des changements dus à l'évolution du marché ou à la réglementation. Et en fait, on procède par addition successive, et en fait, on crée, on accroît la complexité des systèmes, et on sait qu'en même temps, la qualité décroît, et qu'on est en face du problème de maintenance de plus tôt plus difficile, qui exprime en fait des rendements décroissants. En gros, on est en face de ce système dont l'entropie n'arrête pas de croître, ce qu'on appelle plus communément le spaguet. Or, face à tous ces défis, la réponse aujourd'hui, c'est en gros quoi ? On va faire du développement agile. Et le développement agile consiste essentiellement à écrire de manière agile des programmes. Et évidemment, comme on est dans le monde de l'informatique en écrivant des programmes, on ne résout absolument pas le problème de la faille profonde qui existe entre métier et informatique. Cette faille, bon, tout le monde la connaît, les métiers disent, bon, l'informatique, vous ne vivrez pas ce qu'il faut, et les informaticiens disent, en gros, vous métier, vous êtes incapables d'exprimer vos besoins, et vous connaissez tout cela. Si on regarde les outils, en fait, dans le monde informatique aujourd'hui, dans le monde technique, il y a une pléthore d'outils. Il y a plus de 300 frameworks pour faire de la JAX en web. Il y a pléthore de langages. Et lorsqu'on est dans le domaine des métiers, finalement, pour simplifier, on utilise trois outils, un éditeur de textes, un éditeur de tableaux, et un éditeur de présentations, éventuellement, on fait des dessins à l'éducation. Et donc, on a une pauvreté d'outils qui est extrêmement importante. Je vois que, je n'ai pas d'accord, mais je caricature. Et en fait, il manque un outil métier qui permette réellement de combler cette faille, c'est-à-dire qui supprime un défaut d'impédance entre le monde des métiers et le monde de l'informatique. Alors, la grande idée, c'est évidemment de mettre entre métiers et informatique un modèle. Un modèle, vous allez dire, a priori, rien de neuf. Mais ce modèle doit avoir une propriété tout à fait fondamentale, c'est qu'il doit être exécutable. et son rôle est de séparer clairement les deux complexités, celle du problème, c'est-à-dire celle du métier, et celle de l'implémentation, c'est-à-dire l'informatique. Et en fait, ce modèle, c'est ce qu'on va appeler une ontologie, c'est-à-dire une théorie formelle, en logique, du domaine et du problème, dont l'objectif est en fait de parvenir à représenter de manière précise, claire, concise, la totalité du problème métier, mais uniquement le métier, c'est-à-dire sans aucun bruit qui proviendrait d'orientation ou de choix techniques. En gros, une ontologie doit être l'équivalent dans le domaine du logiciel de ce que serait une théorie mathématique dans le domaine de l'ingénierie physique. On va donc être capable de représenter le problème, mais aussi de l'exécuter, c'est-à-dire de réaliser des tests sur cette représentation. Et comme on est dans le domaine de la logique, on doit pouvoir non seulement tester, c'est-à-dire soumettre ce modèle à des données de test, obtenir des résultats, mais être capable d'expliquer dans le détail pourquoi ces résultats sont ceux qu'on obtient. Et à partir de ces observations, on doit être capable de changer le modèle de manière extrêmement simple. puisque ce modèle a une représentation formelle, l'idée est alors de dire que ce modèle va être utilisé tel quel pour piloter l'application. Et il est évident que ce modèle est aussi une documentation puisqu'il exprime la nature du problème et que par définition, cette documentation, si elle pilote l'application, elle est toujours à jour. contrairement à ce que l'on pourrait considérer la pratique habituelle, c'est-à-dire définir des spécifications dans un document et puis réaliser une implémentation qui va progressivement dériver par rapport à la documentation. Donc, la grande idée, et vous savez bien que le défi informatique, c'est qu'aujourd'hui, on teste, mais on teste en phase finale, c'est-à-dire quand on est au stade de la recette, c'est-à-dire quand on implique à nouveau les équipes métiers, on va effectivement demander aux représentants métiers de valider le système qui a été développé, mais il est développé après un très long effet tunnel et au moment où on a accumulé un très très grand nombre de lignes de code qui font que, à ce moment-là, apporter des changements a un coût extrêmement élevé puisqu'en fait, on est en face de problèmes qui sont liés à une implémentation. Et donc, l'idée, c'est de ramener les tests au tout début du cycle en analysant le modèle, c'est-à-dire l'anthologie en testant. Donc, l'idée est de séparer le quoi du comment, de tester le quoi du tout à début et d'affiner le quoi par une réflexion approfondie des experts métiers sur l'objet qu'ils sont en train de modéliser, ce qui les aide à comprendre leurs propres problèmes. Alors, une anthologie, en gros, c'est à la fois une représentation un plan mathématique qui est exploitable telle et telle par des ordinateurs, vous le verrez dans un instant. Elle est conçue pour être compréhensible par tous les intervenants, c'est-à-dire tant par les métiers que par les informaticiens. et sa propriété essentielle est d'être ultra-concise. Pour caricaturer, bien entendu, on va remplacer, si vous voulez, un objet programme d'un demi-million de lignes de code par, en fait, un modèle conceptuel qui va comprendre quelques centaines de définitions de concepts et de règles métiers. Donc, cette anthologie est en fait une spécification de la connaissance avec un vocabulaire qui est le vocabulaire du métier. On va parler de concepts, de propriété de ces concepts qui sont soit des attributs soit des relations, on va parler d'actions, on va parler d'instances ou d'individus de ces concepts et on va exprimer des règles métiers. Ces règles métiers sont exprimées non pas comme avec les moteurs de règles du marché qui sont bien connus, e-log, blaise, drousse, ne sont pas exprimées sous forme de règles de production, c'est-à-dire de manière impérative mais de manière déclarative parce qu'on a recours à la logique formelle. Et cette représentation est, comme les mathématiques, à la limite, indépendante de toute implémentation technique. Elle est donc relativement intemporelle. Exactement comme le calcul des dérivés et le calcul des intégrales que Newton a utilisées est toujours utilisée aujourd'hui. Il y a des variations syntaxiques mais elles sont faibles. La bonne nouvelle, c'est que le monde des ontologies a fait l'objet d'une standardisation progressive qui a démarré sous l'action de Tim Berners-Lee en 2001 et aujourd'hui on se trouve face à trois standards définis par le World Wide Web Consortium. Le premier s'appelle AOD, le Web Anthology Language, et c'est le langage avec lequel on décrit les concepts du domaine que l'on va manipuler. et on utilise pour ça une logique qu'on appelle logique de description mais qui est en fait tout simplement de la logique ensembliste. Un deuxième standard très important s'appelle RDS et le Resource Description Framework et qui représente les données d'une manière universelle sous forme de triplets sujet, prédicat, objet et qui permet en fait les objets devenant d'autres sujets de construire des graphes de connaissances, des graphes sémantiques. Exemple de triplets, Albert Camus est l'auteur de La Peste. Un troisième langage moins connu parce qu'il fait l'objet toujours de discussions c'est Swirl, le Semantic Webroom Language qui est en fait une manière d'exprimer des règles métiers de manière purement logique, de manière purement déclarative. Et vous verrez très concrètement dans l'exemple que Bernard va présenter Paul, RDF, et Soir en action. Quel est le processus que l'on met en œuvre pour réaliser des applications pilotées par des ontologies. Eh bien, on travaille en deux temps. Il y a un dialogue qui s'établit entre les experts, métiers, les utilisateurs qui ont donc le problème, qui expliquent leurs exigences et des ontologues, c'est-à-dire finalement des analystes, mais qui ont une formation en logique formelle et qui vont en fait construire cette ontologie. Ils vont le faire de manière itérative dans un processus agile. Et cette ontologie donc contient à la fois des concepts qui définissent le vocabulaire et des règles qui définissent la manière dont ces concepts sont exploités. Une fois qu'on a une version raisonnablement stable de l'ontologie, disons au bout de quelques semaines, deux à trois semaines, on va en fait enrober cette ontologie par une API qui va permettre à des informaticiens d'exploiter telle qu'elle cette ontologie. dans leur environnement de choix pour simplifier le monde Java, le monde .NET et peut-être un horizon à venir d'autres langages. Donc, cette API est automatiquement générée puisque l'ontologie est un objet formel et donc les informaticiens vont exploiter ce modèle métier, ils n'ont plus à s'intéresser aux problèmes métiers, ils vont ajouter ce qui n'est pas dans l'ontologie et qui ne doit pas y être, quel type d'interface of machine j'utilise sur le plan technique, quel type de connexion vais-je devoir faire en termes de service ou de middleware, quel type de base de données je vais utiliser. et donc, la faille métier disparaît puisque tous les acteurs vont utiliser cette ontologie qui est en fait une boîte de verre puisque elle est exprimée dans le langage du métier et elle est auditable et explicable. On comprend le comportement et vous allez le voir tout à l'heure. Cette ontologie est pilote, c'est une documentation métier et bien entendu, si les technologies changent, la partition reste. Ce n'est pas parce qu'on passe d'instruments acoustiques à des instruments électroniques que la partition perd son intérêt. Le point essentiel, c'est de comprendre la différence entre un modèle métier exécutable et un programme. A priori, on pourrait croire que c'est la même chose. Le modèle métier exécutable est déclaratif, déclaratif, c'est-à-dire qu'il utilise toutes les techniques sur lesquelles les computer scientists travaillent depuis 50 ans, dont certains, évidemment, connaissent, prologuent les langages déclaratifs, et le monde industriel, le monde commercial qui utilise des langages impératifs, Java, C-sharp, Cobol, C, C++. Alors, il y a peu d'exemples où on est capable de comparer une implémentation classique avec une implémentation pilotée par une anthologie. Et nous avons eu la chance de travailler pour un opérateur de chemin de fer qui était confronté à un problème. Une de ses applications, 2 millions de lignes de code, est écrite dans un langage que certains d'entre vous connaissent qui est forté, qui a eu son heure de gloire au début des années 90, poussé notamment par Digital Equipment Corporate Show. Et à titre de projet pilote, l'idée était de transformer une application écrite dans ce langage en une application en Java. Ça, c'était l'objectif. Et nous leur avons montré que plutôt de faire une traduction main automatique de forté en Java, on reste dans le domaine technique et en fait le code que l'on obtient est syntactiquement du Java mais sémantiquement c'est du forté avec une syntaxe Java. Nous avons en fait reconstruit cette application en extrayant les concepts et les règles, en faisant une génération automatique des billes et en écrivant le code nécessaire pour retrouver ce type d'interface qui est un diagramme espace-temps typique des opérateurs de chemin de fer. Et en fait, en reconstruisant l'application, nous avions 20 jours pour faire cela, nous avons abouti à une ontologie qui comprend un peu moins de 90 concepts et à 65 règles. Cette ontologie, qu'est-ce qu'elle représente ? Elle représente ce qu'est une infrastructure de chemin de fer. Il y a des lignes, il y a des voies, elles vont dans un sens ou dans un autre, il y a des aiguillages, il y a des éléments de signalisation, il y a donc des messages qui sont envoyés par l'infrastructure, il y a des trains qui roulent, il y a des horaires. Et d'autre part, il fallait construire une application qui exploite cette ontologie et donc, on a construit une interface en swing qui est un échafondage mais qui est vide de logique et qui directement consomme l'ontologie comme portant toute la logique métier. Et vous voyez qu'on a ramené 130 000 lignes de corps à moins d'une centaine de concepts et de règles et à moins de 5 000 lignes de corps. Donc, quand on fait cela, l'impact est majeur en termes de coût, bien entendu, en termes de qualité puisqu'on a testé l'ontologie au début de cycle, en termes de flexibilité, on peut changer et en termes de délai et bien entendu en termes de maintenance. Donc, en gros, comment ça fonctionne ? Il faut des outils pour créer l'ontologie donc il faut un éditeur d'ontologie et vous savez quoi ? Tout à l'heure, on utilise, puisqu'on est dans l'écosystème des technologies du web sémantique, on utilise l'éditeur qui a été développé à Stanford depuis les années 2000 et qui s'appelle Protéger et pour les règles, nous avons notre propre outil qui sert non seulement à créer les règles mais aussi à les tester et les expliquer. Il y a un générateur d'EPIA qui transforme cette ontologie en un objet consommable par l'ordinateur et il y a un ensemble d'engines qui sont des moteurs d'inférence ou des gestionnaires de persistance sur lesquels je ne vais pas entrer mais vous répondrez avec plaisir à vos questions et les informaticiens vont ajouter le code technique de la plomberie qui est requise pour faire l'application finale et vous verrez ça dans la démonstration de Bernard. Un dernier mot avant de passer le micro à Bernard. Est-ce que ça marche dans le monde réel ? Puisqu'en fait c'est le rêve tout le monde dit bah oui c'est ça qu'il faut faire mais ça n'a jamais marché. Eh bien depuis juin 2014 une compagnie d'assurance de Paris qui est à Viva a commencé sa transformation digitale en réalisant une application de vente directe de promis d'assurance autour confrontée à un problème majeur qui est qu'un tout nouveau canal qui apparaissait en 2011-2012 ce sont les comparateurs d'assurance et aujourd'hui 85% des ventes directes dans le secteur d'assurance passent par les comparateurs. Si vous êtes sur un comparateur vous avez l'obligation d'apparaître dans les trois premières offres ce qui veut dire que vous devez changer constamment vos tarifs pour vous ajuster et vous devez aussi ajuster vos produits parce que ce que vous allez perdre en marge sur des produits qui deviennent des produits commodity vous allez devoir regagner la marge sur une sophistication du produit en termes de paquet de produits associés. Et donc dans cette application tout ce qui est à très haute volatilité c'est-à-dire les produits les paquets de produits la tarification le score client et les règles d'acceptation sont dans l'ontologie et tout ce qui ne change pas reste dans le mainframe en cobol où les sites d'évolution sont des sites de trois mois et chez Aviva en fait on change tout dans la journée c'est-à-dire qu'on est capable de constamment ajuster l'offre en fonction des réactions que l'on voit sur les marchés et on doit supporter ici un débit de 30 000 devis de produits complexes par jour et en fait ils ont doublé leur vente en deux ans. Pour vous donner une idée de la taille ce modèle de l'assurance fait 200 concepts 600 propriétés et 600 règles dont 30% des règles sont consacrées à l'intégration sémantique entre le front-end ontologique et le back-end traditionnel en COBOL et en fait ce qui est intéressant c'est que les ontologues sont en fait des programmeurs COBOL que nous avons formés en deux mois pour réaliser cette modélisation et ils ont été très surpris de voir qu'il était beaucoup plus facile de faire de la logique ensembleiste avec les ontologies que de faire du Java sans bien en fait une application Java ou une application COBOL ça reste une application programmée la complexité du monde Java n'étant pas le langage mais évidemment les énormes quantités de choses à connaître autour je me tourne maintenant vers Bernard en fait le but de ma présentation ça va être d'apporter une illustration concrète d'une problématique métier particulière pour illustrer le processus entre guillemets théorique qu'a présenté Michel moi je vais vous le dérouler sur une problématique particulière un petit souci technique tu sais plus tu sais plus tu sais plus La problématique métier sur laquelle je vous propose de dérouler cette présentation, c'est une problématique ROHS. La directive ROHS, c'est la directive qui vise à spécifier les teneurs maximum de produits potentiellement dangereux comme le mercure, le camion, le chlore, le plomb, etc. dans les équipements comme des robots ménagers, par exemple des téléviseurs, des produits de ce type-là. C'est le sujet qu'on a choisi pour être capable de démontrer le processus de bout en bout. Donc, apprendre une problématique métier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'analyser. Dans notre cas, la spécification papier dont vous parliez Michel tout à l'heure, c'est une directive européenne. Et quand on analyse cette directive européenne, on va être capable d'en tirer tous les éléments de cette fameuse spécification formelle. Donc, les éléments, c'est quoi ? Ce sont des concepts. On va sortir par exemple le concept d'équipement, le concept de substance. On va sortir des relations. On sait qu'un équipement va être composé d'autres équipements, qu'un équipement va contenir des substances. Et puis, on va sortir un certain nombre de critères, des critères, des exigences particulières concernant des taux maximums que doivent contenir ces produits en mercure, en plomb, en Kenya. Une fois qu'on a récupéré tous ces éléments de spécification, on fabrique une ontologie avec les relations et les concepts. Et avec les différents critères et exigences, on fabrique des règles métiers. Alors, on se retrouve avec une taille, ici, dans cet exemple, qui est relativement trapue par rapport à ce qu'il a pu présenter Michel sur les cas industriels. 28 classes, 8 relations et 9 règles. Donc, c'est relativement compact. Donc, au cœur de la formalisation, après avoir fait l'analyse du problème, on va se retrouver sur notre gauche avec l'ontologie. Donc, on va avoir un certain nombre de concepts. On va avoir le concept d'entreprise qui a vendu l'équipement. L'entreprise, le part issu de cette conception. On va avoir des substances qui vont être caractérisées. On va avoir un certain nombre de concepts qui vont permettre de déclarer que tel produit est compliant, tel produit est suspect, tel produit n'est pas compliant, etc. Et tout ça, on le fait, on va le formaliser avec l'éditeur d'ontologie protégée que c'était Michel tout à l'heure. De l'autre côté, on va formaliser tout un jeu de règles. On va le faire avec l'éditeur soir d'audace. Donc, ce sont toutes les règles qui vont nous permettre de dire si cette substance est présente en telle quantité, on va pouvoir déclarer ce composant comme compliant ou non compliant. Si on veut déclarer qu'un équipement de haut niveau est compliant, il faut absolument que tous ces sous-composants soient compliant. A contrario, il suffit qu'un seul composant soit non compliant pour que l'équipement de haut niveau ne soit pas compliant. Donc, toutes ces expressions métiers vont être formalisées sous forme de règles de soi. Et vous voyez, c'est vraiment une formulation si alors, exactement comme quelqu'un des métiers pourrait nous l'expliciter. Une fois qu'on a fait cette formalisation, il va falloir se donner un certain nombre d'exemples. Il va falloir faire vivre un petit peu les différents éléments que l'on va vouloir tester. Tout ça, c'est pour préparer le test sans avoir écrit la moindre ligne de code. C'est-à-dire, ce que vous avez sous les yeux, c'est un petit peu l'équivalent d'un livre de recettes qu'on aurait pu écrire. Donc là, on a représenté sous cette représentation les différents produits, leurs composants, leurs différentes teneurs en différentes substances. Et on voit en vert les éléments qui représentent des taux acceptables. En rouge, un élément qui représente un taux non acceptable. Et on voit que ce problème de compliance sur ce taux va se propager le long de la structure au proto. Donc ça, c'est un ensemble de business case suffisamment pertinent pour brosser tous les cas de figure qu'on va vouloir tester. Encore une fois, on va tester sans avoir écrit la moindre ligne de code. Alors, on les teste de quelle manière ? C'est que ça, c'est une représentation graphique de ce qu'on a voulu faire. Mais concrètement, on reprend la base protégée que l'on avait précédemment et on va l'instancier. En l'occurrence, ici, on va retrouver toutes les caractérisations. L'ensemble des composants ont été caractérisés avec des valeurs particulières sur les substances concernées par la réglementation. On se trouve face à une base de tests qui est implémentée sous forme également d'un projet protégé. À partir de ce moment-là, on va être capable, en prenant en entrée les règles métiers, l'ontologie et la base de tests, de demander aux outils de la plateforme Audace « Fais-moi toutes les inférences que tu es capable de déterminer ». En l'occurrence, ici, sors-moi la liste de tous les composants qui sont compléhents par rapport à la directive ROHS. Sors-moi tous les composants qui sont non-compléhents par rapport à la directive ROHS. Tout ça, ce sont des éléments que le raisonneur va déterminer par rapport aux connaissances qu'on lui avait données. Cerise sur le gâteau, on est capable, sur un composant particulier, de venir lui dire « Explique-moi pourquoi ce composant n'est pas compléhent ». Il y a un module dans Audace qui nous permet de dire « Ce composant n'est pas compléhent parce qu'en fait, il est composé par un composant qui est lui-même non-compléhent. Il est non-compléhent à cause du camion et il est non-compléhent à cause du camion parce qu'on a mesuré 0,5 alors que le maximum autorisé était 0,0. Ça veut dire que non seulement j'ai le résultat de l'inférence, mais en plus le système est capable de m'expliquer pourquoi. Et à partir de là, ça peut être le début d'une boucle de correction et d'itération pour venir soit modifier l'ontologie et les règles, soit modifier les cas de test parce qu'ils étaient faux, parce qu'ils n'étaient pas assez complets, etc. » À partir du moment où on a suffisamment fait de feedback, on a suffisamment itéré et on estime avoir un système stable, aussi bien sur la partie ontologie et règles que sur la partie cas de test, on va être capable, à partir des règles de l'ontologie et de la base de test, en utilisant d'autres composants, en utilisant des robots, de venir générer une application. C'est l'application que je vous présenterai tout à l'heure. Dans l'application, on verra comment, dynamiquement, quand on change la valeur de caractérisation d'un produit par rapport aux substances qu'il contient, le système calcule dynamiquement sa compliance ou sa non-compliance par rapport à la directive. Je passe rapidement sur cette slide parce qu'elle reprend globalement les avantages que présentait Michel tout à l'heure, mais ça reste quand même très important de dire qu'on est face à un modèle qui contient toute la logique métier et reste la logique métier et qu'on a une vraie déconnexion avec les problématiques informatiques. Et qu'on est aussi face à une spécification qu'on va pouvoir tester et expliquer de A à Z avant d'avoir même écrit la première ligne de code et généralement avec des profils de personnes qui ne sont pas des profils techniques. Évidemment, on arrive, comme l'expliquait un des graphes présentés tout à l'heure, à des niveaux de qualité qui sont assez redoutables. Voilà un petit slide de synthèse. Nous retrouvons notre modèle formel avec l'ontologie, constitué des concepts et des relations, les règles, la base de tests et tous les éléments qu'il nous a fallu, les composants logiciels qu'on a utilisés tout le long du process. Je vais passer à la phase 2. Je vais être obligé de lâcher le micro. Je vais parler un peu fort parce que je vais avoir besoin de mes deux mains. Alors, on trouve sur la partie gauche du transparent ici les produits. On a les sous-produits qui les composent. En gris, on a tous les éléments mesurés en termes de taux de substance qui se retrouvent ici sur la droite, plomb, mercure, etc. Et là, je vois par exemple que les composants B420 et B423 ne sont pas compléhents parce qu'il y a un taux de cadmium ici qui est inférieur à 0,05. Si je diminue ce taux de cadmium et que je l'amène à 0,05, instantanément, le système se recalcule et me dit, eh bien, maintenant, on est compléhents sur ce composant, compléhents sur celui-là. On ne l'est pas sur celui-là parce que là, on est sur une branche suspecte parce que le système n'a pas été capable de déterminer quels étaient les niveaux requis. Donc, en l'absence d'informations, le système les déclare suspectes. Il suffit que je change une valeur en disant, voilà quelle est la nouvelle valeur en plomb pour que directement le système recalcule en s'appuyant sur les règles métiers. Donc, le développement informatique de cette application, il s'est vraiment limité, entre guillemets, aux boîtes et aux flèches qu'il a fallu pour faire cette représentation. Toute la logique métier, elle vient de ce que je vous ai présenté préalablement. Voilà. Et ainsi, autre chose, on peut accéder quand on est sur un composant, on peut accéder sur un composant, expliquer, voilà, sur le B423. Je vais appeler l'explication. On se demande pourquoi il est fail. Eh bien, parce qu'il a un part qui est lui-même fail. il a un autre part qui est lui-même fail à cause du error, qui est RHS fail. Pardon. Et là, on voit qu'il est fail à cause du plomb. C'est ce qu'on voit ici. Et si je vais là-dedans, on devrait avoir les informations. Alors, comme quoi, il a sorti 0,16 en plomb. Alors qu'en fait, il attendait 0,01. Donc, j'ai pu, dès la maquette, avoir toute l'explication de pourquoi le système m'avait dit que ce composant était fail. En déroulant de bout en bout, règle après règle, donc en déroulant les règles à l'envers, aller jusqu'au fait que, eh bien, oui, j'ai un problème de pourcentage. En fait, vous pouvez voir cet outil, donc, que nous appelons WorldBench comme un debugger, mais un debugger métier. Et ce n'est pas un debugger procédural, c'est un debugger déclaratif qui parle métier et qui ne parle pas. Parce que le métier ne va pas commencer à faire du pas-à-pas, à mettre des breakpoints. Non. Le métier va suivre le raisonnement. Alors, nous avons vu les cas d'usage applicatifs au travers de l'application Aviva et de l'application EOHS. Mais, en fait, on peut utiliser la même démarche au niveau de l'intégration entre des systèmes existants. Et vous savez qu'un des défis de l'intégration, c'est que des systèmes différents qui doivent être intégrés parlent souvent de la même chose, mais de manière différente. La sémantique implicite est différente. Et nous venons de terminer avec notre partenaire Adam Asis, un projet pilote pour le ministère de la Défense, qui consiste en fait à résoudre le problème de l'intégration entre le système de gestion des sources humaines qui a été construit sur base d'un logiciel bien connu qui est HR Access. Ce projet s'appelle Alliance. Et le système des pensions du ministère de la Défense, système qui s'appelle IPER. Et aujourd'hui, cette intégration, elle est faite de manière purement technique. Dans HR Access, il y a des milliers de tables ZY. Je vais donner un exemple. La table ZY-CJ, c'est l'information sur le conjoint. La table ZY-18, c'est la table sur la situation familiale. On extraite ces tables par des programmes en PLSQL, donc le langage procédural d'Oracle, des messages XML en construisant des balises et des segments. Le taux d'erreur est très élevé actuellement. Et identifier les sources d'erreur est très difficile parce que les rapports d'erreur sont des rapports techniques. On dit telle balise n'est pas la bonne, tel segment n'est pas le bon. Mais en fait, on ne sait pas pourquoi il y a un long processus d'analyse et de dupeau. Et donc, ce que nous avons proposé, c'est de remplacer cette interface technique par une interface métier. C'est-à-dire qu'on va abstraire le logiciel en construisant une ontologie de la gestion des ressources humaines sur le plan de l'interface. On va construire une ontologie qui perd le système des pensions et on va créer une ontologie de médiation qui va aligner la sémantique. Aligner la sémantique, c'est quoi ? Dans le monde des ressources humaines, on parle d'agent. Dans le monde des pensions, on parle d'administrer. Dans le monde des ressources humaines, on parle de carrière. Pour les pensions, on parle simplement de gestion de carrière. Et en fait, ce sont des concepts tout à fait différents. Et on ajoute en fait des adaptateurs qui permettent de passer du monde de la technique au monde des ontologies. C'est-à-dire une adaptation qui va permettre de directement connecter l'ontologie Alliance à sa représentation technique HR Access. Et de l'autre côté, on va utiliser un template engine pour que toute la logique de construction de l'interface qui est dans l'ontologie soit en fait directement traduite en XML. On a donc dans ce système quatre ontologies et un template engine. Et ceci vous donne une idée. Donc, on construit les concepts métiers. On parle d'enfants, d'agents, positions administratives. Ceci, c'est typiquement une règle que l'on trouve dans la réglementation. Un enfant est rattaché à un temps partiel si le temps de travail permet le rattachement, etc. Et une telle règle a une représentation d'un syllogisme, en fait d'une proposition logique. Si, et, 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 alors. Et ce que l'on va faire, c'est simplement mettre de la syntaxe qui permet directement d'exécuter cette représentation propositionnelle. Il suffit d'ajouter des espaces de noms. Vous voyez ici que l'on manipule une règle qui touche au monde des ressources humaines, au monde de l'autologie de médiation et également au monde de la pension. Il y a des variables logiques. Il y a ce qu'on appelle des buildings, c'est-à-dire une manière de calculer. Il y a des opérateurs. Il y a des infos. Et vous voyez ici que sur les mêmes données, on peut avoir la vision RH et la vision pension. Et on voit ici une carrière avec tous les postes que l'administré a poursuivis. Et ici, les périodes de carrière, stagiaires, fonctionnaires. Et en fait, les données sont réconciliées sémantiquement. On a construit une application qui permet en fait aux gestionnaires dans les différents centres ministériels de gestion d'avoir ces deux vues qu'ils n'avaient pas. et on peut construire très facilement des règles pour analyser la qualité des données et à notre demande surprise, on s'est à... Donc on a décrit des pathologies, des carrières qui se chevalent, des carrières qui ont des trous, des situations familiales qui finissent par un divorce. Mais on ne spécifie pas en fait qu'un pacte s'assuivit. Et donc, on peut créer très facilement des règles sur ces données. Le modèle ici a été fait à trois équivalents en plein et demi. En quatre mois, il y a quatre ontologies. Il y a les référentiels, donc on rapatrie tous les référentiels comme les grades, les positions administratives, les différentes fonctions. Et on a écrit 168 règles dont 36 règles de validation. Donc on réduit cette énorme complexité qui se trouve dans des programmes, on la réduit à l'essentiel du problème. Et tout le monde a été très surpris. Bon, voilà. D'abord que ça marche, c'est que c'est brutalement... On passe du monde de la technique au monde du métier, mais il y a un continuum entre ces deux mondes. Donc en gros, on doit traiter deux complexités, celle du problème, celle de l'implémentation. Si on ne les sépare pas, on a une complexité au carré. Et à ce moment-là, tout explose. Il y a des standards qui sont arrivés à maturité. On peut les utiliser pour représenter le problème métier. Et ce que nous faisons, c'est mettre en œuvre ces standards de manière efficace, c'est-à-dire faire du raisonnement à des vitesses extrêmement élevées, puisqu'en fait, dans le cas d'Adivin, on doit calculer un tarif sur base de produits avec ces très nombreuses options, ces différents plans d'acceptation. Et on fait ça en moins de 200 millisecondes par des techniques de raisonnement. Et donc, en fait, à partir du moment où on crée cette ontologie, on ferme cette faille, on la compte. Voilà. Avec plaisir, vos questions. Nous avons presque tenu le délai. Oui. Enfin, je ne sais pas, tu voulais m'attendre. Voilà, j'ai une question précise. J'avais une question, en fait, une question qui est plus orientée, l'outil. C'est dans la démonstration de tout à l'heure. Il y a des choses qui sont rouges, c'est non. Des choses qui sont vertes, c'est oui. Mais des choses qui sont jaunes ou oranges, j'ai pas bien compris. Voilà. C'est uniquement parce que quand on n'a pas de valeur de mesure, la règle métier fait qu'on va systématiquement le déterminer comme suspect. On ne sait pas dire formellement que c'est bon, puisqu'on n'a pas une mesure qui démontre que c'est bon. On n'a pas une mesure qui démontre que c'est mauvais. Donc la règle métier est une règle intermédiaire qui décrète que c'est suspect. Donc les règles logiques s'appliquent comment à ce niveau-là parce qu'en général, une règle logique, si on est sur du binaire, c'est-à-dire du oui ou du non, donc un S... Là, c'est la plus mauvaise qui l'emporte, c'est-à-dire si vous avez un composant, un équipement qui a un composant suspect et un composant faille, c'est le faille qui l'emporte, puisque vous savez que vous avez au moins le composant qui faille. En tout cas, c'est les règles qu'on a utilisées pour la requête. Alors j'ai une deuxième question beaucoup plus générale. C'est bien d'écrire des anthologies, mais on a toujours le risque de faire des erreurs dans l'écriture, à savoir des incohérences, des contradictions. Je pense dès lors qu'on a un système qui est relativement en taille importante, on est amené potentiellement à faire des erreurs, et c'est inévitable, l'erreur ultime. Le problème de l'erreur, comment est-il traité ? C'est-à-dire, en fait, on a montré tout à l'heure qu'on pouvait faire de la validation par valeur, c'est-à-dire en fait comme des tests, c'est-à-dire construire des jeux de tests, mais y a-t-il la possibilité d'utiliser un moteur un petit peu plus formel qui permet justement de faire de la prove déductive sur un ensemble de règles, et à l'issue de cette preuve, démontrer que tout est cohérent ou détecter, par exemple, les contradictions. Oui, jusqu'à un certain niveau, mais vous savez que c'est un problème indécidable. Donc en fait, on combine, si vous voulez, une analyse de cohérence d'un côté avec en fait une approche test-driven design, parce qu'il y a un papier célèbre qui a été publié il y a maintenant 20 ans ou 30 ans qui montre en fait en informatique, vous avez trois types de problèmes. Vous avez les problèmes S, les problèmes B et les problèmes P. Les problèmes S sont spécifiables, c'est-à-dire que c'est par exemple un problème qui a une expression algorithmique, que vous pouvez faire d'esprit formel, puis vous avez les problèmes P, qui sont spécifiables, mais qui ne sont pas exécutables en un temps fini, et vous devez faire des approximations. Et puis vous avez les problèmes que nous traitons tous, qui sont les problèmes E, où en fait vous devez... il n'y a pas de formalisation possible, parce que ce sont des problèmes à dimension humaine, il y a des tas de facteurs. Typiquement, c'est le problème P, c'est le problème du Travelling Salesman, pour que ça converge du jour à un certain temps, mais le problème P, c'est le problème du Travelling Salesman avec toutes les implications des bases de données, des systèmes, des interactions humaines. Et donc là, vous devez recourir à une approche qui est test-driven. Voilà, donc il y a des problèmes qui restent indécidables, bien entendu, du coup. Mais, il y a une énorme différence au travers d'une ontologie dont vous pouvez assumer, assurer en partie la cohérence, que vous pouvez tester parce que c'est là une complexité qui est réplique à l'essentiel, et un système d'agendation qui va représenter des centaines ou des milliers de lignes de peur. Donc voilà. Ma réponse est partielle. Je veux dire, n'oubliez pas que mon théorème de Gödel, ça existe, mais ça ne nous empêche pas de faire de l'arithmétique. Eh bien, ici, c'est la même chose. Ce n'est pas parce que vous avez des problèmes indécidables que vous ne pouvez pas faire des systèmes de fonctionnement. D'ailleurs, tout le programme Java est in fine indécidable. Donc, il y a des vrais problèmes théoriques, mais on est ici dans le monde à la fois de la science et de l'ingénierie, on est là pour résoudre les problèmes, pour livrer les résultats. J'ai deux questions. Comme je n'ai pas tout à fait compris la question et la réponse de ces cinq dernières minutes, ce qui est normal parce que c'est un dialogue entre un ingénieur génie logiciel et des spécialistes physiciens. Je voudrais qu'on revienne à ce que les ponts romains par test-erreur. Et comme je ne sais pas comment ont été construits les ponts romains, je voudrais bien que vous reveniez là-dessus de façon à faire le parallèle entre ce problème et ce sur quoi nous sommes en train de travailler. Voilà. La deuxième question, ça sera simplement… J'ai bien compris la démarche de ce soir, de la démarche ontologique. Ce que je voudrais mieux comprendre, c'est… En fait, il me semble que la nouveauté, c'est des outils qui viennent à notre disposition pour pouvoir traiter ce problème, dans la mesure où le problème en question… J'avais eu, dans mon expérience, à chercher à le traiter. Mais le bug, en fait, compte… Bon, au niveau… On arrivait à faire bien des ontologies à l'époque, mais le bug, c'est quand on cherchait à faire fonctionner ça sur des machines, ça ne tournait pas, parce qu'il n'y avait pas de machines assez puissantes. Et donc, est-ce que… Est-ce que la nouvelle approche, aujourd'hui, en 2016, c'est qu'on a plus d'outils, en plus, d'avoir cette démarche agile ? Deux très bonnes questions. Donc, la question sur le pont romain, c'était une métaphore un peu simpliste, mais qui consiste à dire qu'à l'époque des Romains, on ne connaissait pas la mécanique classique. Donc, on ne savait pas qu'une structure est stable à la condition que la somme des moments et des efforts tranchants soit nulle. Donc, on ne connaissait pas les équations dérivées partielles. Donc, on ne pouvait pas, en fait, avoir un modèle mathématique du pont. Et donc, on le construit en mettant des pierres, du bois, des clous, et puis ça s'effondre. Et comme le pont est toujours un pont, in fine, on maîtrise expérimentalement un processus artisanal qui fait qu'on s'éterre un pont comme le pont du bière. Ça ne s'effondre pas. Les premiers sont effondres. Voilà, les premiers. Les Romains étaient réputés de faire des biaducs d'une très grande qualité. 4000 ans avant, les Égyptiens étaient capables d'intégrer, sans équation et sans fond d'armation linéaire, des calculs de résistance pour faire des pyramides. Absolument. Donc, peut-être que la première pyramide était faite par, on va dire, par des générations, mais très, très vite, sans mathématiques. Ils arrivaient quand même à maîtriser totalement une technique. Absolument. Les Romains ont inondé l'Europe de construction de ponts qui sont totalement irréprochables, mais aujourd'hui. Absolument. Vous avez mille fois raison. Évidemment, le problème, c'est qu'un pont est toujours un pont. Il faut aller d'une rive à une autre et qu'on finit par maîtriser une conception et à comprendre comment elle fonctionne. Le problème de l'informatique, c'est qu'en fait, chaque application est un exemplaire unique et qu'on ne peut pas accumuler l'expérience sur de longues périodes pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Parce qu'en plus de ça, l'évolution de la technique de construction est tellement rapide que l'on pousse la complexité de plus en plus loin. Et en fait, il se passe ce qui s'est passé avec la cathédrale de Beauvais. C'est-à-dire qu'on a cru qu'on pouvait monter la nef à une hauteur extrêmement élevée. Et évidemment, elle s'effondre parce que dans ce cas-là, on aurait sans doute dû la calculer avant de la construire. Donc aujourd'hui, on a le même processus de construction informatique par SRE pour chaque cas qui est un cas unique. Je ne parle pas des systèmes de contrôle, évidemment, en aérodotique, mais l'exemple de l'explosion de la fusée ariane est un exemple qui montre bien qu'en réutilisant, mais dans des conditions différentes, sans avoir formulé l'axiomatique, on est arrivé à des problèmes majeurs. Donc, il faut aujourd'hui, pensons-nous, devant tous ces exemplaires uniques qui poussent la technique de plus en plus loin, raisonner sur le problème avant de construire et de le tester avant de construire. Alors, la deuxième question, vous pouvez me la rappeler ? Ah oui, pourquoi est-ce que tout le monde rêve de faire ça et ça n'a jamais marché ? Il y a plusieurs éléments de réponse. La première, c'est que, en fait, le langage SWORD, ce sont des clauses d'ORN. Et les clauses d'ORN, c'est de la programmation logique. Et la programmation logique est née grâce à un algorithme qui est la résolution inventée par Robinson en 1965. Mais lorsqu'on s'est lancé, comme les Japonais, avec l'ordinateur de cinquième génération au début des années 80, quelle était la machine de référence ? La machine de référence du début des années 80, c'est le VAX. Enfin, à peu près. Et le VAX, c'est une machine d'un mix. Et on a commencé à faire des systèmes experts et ce genre de choses-là. Et aujourd'hui, dans n'importe quel ordinateur, vous avez 40 000 V, multipliés par le nombre de corps. Donc, si vous maîtrisez cette puissance et le parallélisme, qui est plus facile à maîtriser lorsqu'on est en phase de programme déclaratif, vous changez fondamentalement la donne. Alors, tout le problème est savoir jusqu'où on peut aller en termes de raisonnement, c'est-à-dire quelles sont les logiques que l'on peut mettre en œuvre pour ne pas tomber évidemment sur des systèmes qui ne terminent pas et ce genre de choses-là. Mais bon, ça c'est l'expérience accumulée qui permet de le faire. Et donc, un des éléments essentiels, pour ceux qui connaissent les ontologies, il y a deux types de raisonnements, le raisonnement T-Box sur la terminologie et le raisonnement A-Box sur les insections par rapport au modèle. Mais ce sont des problèmes qui sont relativement bien maîtrisés. L'erreur du World World Bank Consortium, c'est de vouloir appliquer ces techniques à l'échelle du web, ce qui est hyper ambitieux parce que là, on se trouve en face de volumes de données et de raisonnements à faire qui sont épouvantables. Alors qu'une approche limitée au monde professionnel est beaucoup plus raisonnable parce que l'on est dans un univers qui est contrôlé et qui présente l'avantage, une fois qu'on a fait l'ontologie, de pouvoir exposer la sémantique à des pierres et donc de faire de l'intégration. C'est un problème hyper complexe. Il faut effectivement s'imiter à un périmètre bien rené. C'est pour ça qu'on a montré dans le marché de la vie. La compliance parce qu'effectivement, on a un ensemble de textes réglementaires où le périmètre juridique est bien défini et dans ce cas-là, on peut effectivement avoir un nombre d'éviter de procès et de règles. Je suis d'accord avec vous. Le problème, c'est que les problèmes qui nous sont soumis sont de plus en plus complexes et il faut savoir s'arrêter d'un certain périmètre et ne pas avoir... s'attaquer à des problèmes hyper complexes que la logique ne pourrait pas traiter. Alors je voulais vous remercier pour votre exposé qui est très clair. Je suis désolé si j'ai tiqué sur certains points, tout à fait de détails, mais c'est pas grave. Par contre, il y a un point vraiment sur lequel je voulais... enfin deux questions. Un, sur la partie ontologie, ce que je n'ai pas tellement vu dans votre exposé. J'aurais aimé savoir en quoi... quelle est la relation clairement entre l'ontologie et le moteur de règles. C'est-à-dire en quoi vraiment toute la puissance de l'ontologie est exploitée dans le moteur de règles. Je ne l'ai pas vu, mais c'est vrai que votre exposé est déjà... C'est une excellente question. Voilà. Et donc, en même temps, ça permet de faire le lien, par exemple, l'un des problèmes que l'on a dans les expositions d'ontologie, c'est la polysémie. Donc, un même terme ayant plusieurs interprétations, c'est valable pour le juridique, c'est valable pour le business. Et donc, les règles ne servent pas de la même façon selon les colicènes. Et ça, je n'ai pas vu dans votre système. La deuxième question, c'est plus parce que vous êtes allé très vite. Je suis un peu comme Saint-Thomas. J'applaudis quand on peut exprimer les règles sous forme de métiers très clairs. Alors, vous avez deux slides. Il y en a un où je n'ai pas du tout été convaincu parce qu'en utilisant votre langage SWRL, j'ai cru voir plein de codes. Et donc, j'aimerais que vous reveniez là-dessus. Et il y en a un autre qui était très clair, où vous aviez l'expression des règles métiers en langage naturel, avec en dessous du code. Donc, je veux être sûr que la validation des règles se fait avec votre système sur la base d'un langage métier et non pas sur un langage qui est vraiment, qui relève du code. Je suis désolé, mais ce que j'ai vu enlevait totalement du code. Bien. Alors, je réponds d'abord à votre question. On a très peu de temps. C'est l'éternel problème de la sémantique et de la syntaxe. C'est-à-dire que tout le monde rêve, évidemment, d'avoir une interface en langage naturel. On y arrive tout doucement, mais finalement, écrire une partition de musique, c'est codé. Écrire des formules mathématiques, c'est codé. Et c'est extrêmement différent de dire, j'ai un triangle, il a des arrêtes, il a des sommets et il a des angles. Et il se fait que s'il y a un angle de 90 degrés, il y a une vérité qui est que A carré est égal à B carré plus C carré. que de dérouler tout ce qu'il faudra faire pour calculer de racines carrées et montrer que dans la pratique, ça va se faire. Donc, la seule chose que je puisse vous dire, c'est qu'on est obligé de manipuler un syllogisme très simple. Les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Et d'écrire cela d'une manière exécutable. Pourquoi ? Parce qu'on doit simplement ajouter qu'il y a des espaces de noms. Pourquoi est-ce qu'il y a des espaces de noms ? Parce que les ontologies sont modularisées. Qu'il y a des opérateurs, donc comment est-ce qu'on va représenter la négation ? Il y a des variables logiques. Bon, on va mettre un point d'interrogation devant pour dire que c'est une variable logique parce qu'on reprend un peu ce qu'on faisait dans le monde de l'IF ou le... Mais c'est purement conventionnel. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'une représentante administrative experte du domaine pension, on lui montre la règle de rattachement d'un enfant interpartiel, il dit « Ah ben oui, c'est évident, que c'est ça ! » Et donc, elle peut peut-être pas écrire directement, si vous voulez, à deux points d'interrogation, mais elle manipule des relations, des termes, des règles qui sont dans le vocabulaire qui était choisi avec des experts du domaine. Alors, elle est assistée par un ontologue, exactement comme aujourd'hui, on demande un peu l'AMO1 de mettre en forme ce que le métier explique. Donc, il reste un travail intelligent à faire, mais c'est pas du code au sens écrire un programme Java, à faire choisir, est-ce qu'on va faire des bacs, des scènes, des maths... Oui, mais là, vous n'avez pas de bacs, c'est-à-dire que j'ai toujours pas... Vous avez un stade où il y a au-dessus la formulation en règle métier, et je le montre encore SWRL. Et ce que je voudrais être sûr, c'est... Voilà, c'est là, exactement. Donc, est-ce que la partie haute, je ne la vois jamais ? Et est-ce que je ne vois que la partie du bas ? Et excusez-moi, la partie du bas, je suis désolé, vous n'allez pas me convaincre qu'un utilisateur est capable de valider ça de façon claire ? Alors, je ne pourrais pas vous convaincre, mais je peux vous amener chez des gens qui ont dit, ben oui, ça c'est clair, voilà, c'est ça. Maintenant, ils ne sont peut-être pas capables de l'écrire, mais ils sont capables de la comprendre, et au travers du workbench... Je suis capable d'écrire, je suis capable de le comprendre. Et vous dire ça, parce que je ne suis pas capable d'écrire, je ne suis pas capable de le comprendre. Donc, ce qu'on me dit, c'est que ce qui est en bas, c'est exactement ce que... C'est ce qui fait partie de la base de règles dans l'autologie. Et ce qui est en haut, je ne le vois jamais. Mais, on peut imaginer, on peut imaginer du langage naturel et contrôlé, mais, je veux dire, on a souvent la remarque aussi, ben pourquoi vous n'utilisez pas un langage graphique des boîtes et des flèches comme ce que tout le monde fait ? Avec une syntaxe d'un langage de programmation, comme des initiés, vous pouvez le saisir, excusez-moi. Alors, je ne pourrais pas vous convaincre. Ce que je constate, c'est qu'on se trouve dans notre exemple avec l'armée française, avec des gens qui disent, ben oui, je comprends. Et ils sont tous oublis de voir qu'on exécute des choses qui ont été décrites avec eux. Maintenant, oui, effectivement, il y a ici, if, point de dérogation, admin, parce qu'on est dans le... On a une variable logique qui doit être instantiée, mais, je veux dire, il ne faut pas avoir cette obsession de Bill Gates, que même un enfant doit pouvoir programmer. Je veux dire, la création de systèmes d'information, c'est une des activités intellectuellement la plus difficile. Pourquoi est-ce que les assureurs ont des actuaires ? Et pourquoi est-ce qu'il n'y aurait que des informaticiens de bas niveau ? Non, je veux dire, c'est un métier très riche, très difficile. Il faut des mathématiciens, ben, il faut des ontologues. Ok, mais... Mais je ne peux peut-être pas vous convaincre, mais... Non, non, mais... Je ne dis pas qu'avec la création, on ne peut plus comprendre. Là où je suis déçu, je pensais que c'était beaucoup plus compréhensif que ça. Mais oui, mais vous avez l'exemple de Watson qui fait du langage laborel contrôlé, mais qui répond à des queries, et je veux dire... Oui, on peut... Je vais vous montrer un exemple dans lequel nous utilisons l'ontologie médicale SnowMed, qui fait 400 000 termes et 1 200 000 relations, et pour lequel nous utilisons du deep learning pour passer d'un parsing syntaxique du langage naturel à un parsing sémantique pour directement faire l'association entre les mots et les concepts de l'ontologie. Et ça, c'est une autre interface. On pourrait imaginer, de fait, ce type d'interface pour les experts. D'accord. Mais je veux dire, les actuaires, ils utilisent Excel. D'accord, oui, oui, mais si vous voulez, dans pas mal de moteurs de règles, l'interface que j'ai, ça va être des tableurs Excel, ça va être des tables de décision, etc. Ils sont, excusez-moi, beaucoup sur le concept de ça. Donc je suis un peu moins convaincu par l'interface. Je suis un peu moins convaincu par la performance et l'importance de traduire des règles métiers avec un langage. Par contre, là où je ne suis pas convaincu, c'est dans l'interface. Oui, mais je veux dire, Excel, c'est très bien pour exprimer des tables de décision. Et donc, en fait, en assurance vie, par exemple, les actuaires ou les product managers vont mettre des tableaux Excel et on les convient. Je veux dire, ce sont des tâches qui sont faites dans l'heure, je veux dire, c'est pas des problèmes assurmentables. Ce qui est fondamental, c'est qu'en dessous, il y a une fondation formelle, mathématique, logique, avec une sémantique déclarative qui est d'une précision absolue. Et le reste, c'est important, c'est de la syntaxe, mais bon, d'ailleurs, ici, c'est pas de la syntaxe Word, parce que Protéger utilise une syntaxe Word qui est un peu indigeste, mais nous avons fait l'effort d'avoir une syntaxe de type textuel que nous appelons Word. Mais bon, ça peut encore être changé. Et ça ne change rien au fait qu'on a des clauses hors d'étendue avec des agrégats et avec la négation, avec ce genre de choses-là. Et là, vous avez un noteur qui gère des règles. Vous faites du schémage avant, du schémage arrière. Oui. Ok. Donc, on est classiquement dans les... Mais il faut que ça tourne à des vitesses. On est d'accord. On est d'accord. Par contre, votre question, c'était le lien avec l'anthologie. Il faut que je ne porte pas à l'article. Alors, c'est une très, très bonne question. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir sur le W3C, Rule ML, qui est en fait toute la ligne directrice qui marie les ontologies au sens limité All MDF aux règles. Et une des erreurs du courant du W3C actuel, c'est d'essayer de pousser, dans un langage purement logique ensemble, des règles. Et ça pose énormément de problèmes. Et donc, ce que nous pensons, c'est que, en ayant des règles d'un côté et l'ontologie au sens classique de l'autre, on a un modèle conceptuel beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, Bernard ne l'a pas dit, mais Bernard a très, très vite construit lui-même son ontologie. Donc, par cette combinaison, on va aller voir. J'avais une expérience web sémantique qui était orientée full ontologie. Je construisais des ontologies pour fabriquer des référentiels, pour piloter des projets et des systèmes d'information. J'avais vraiment une expérience full ontologie. Et là, les règles SWRL se sont imposées vraiment naturellement. Et c'est vrai que c'est agréable de pouvoir limiter la complexité de l'ontologie parce que si on devait se passer des règles SWRL, il faudrait aller souvent sur du holder et on aurait un niveau d'expressivité très complexe. Donc là, ça permet d'avoir des ontologies relativement compactes, trapuses, simples, et la complexité s'exprime au travers des règles de manière assez simplifiée. Dans votre système, vous n'avez pas d'intelligence ? Il y a quelqu'un qui a une question. On pourra revenir après dessus. Pas sur la question, moi, mais... Merci pour votre présentation. C'est clair. Même s'il y a des sujets, effectivement, qui peuvent trouver des questions difficiles, mais je vais mettre deux ou trois... La première, c'est quand même concernant, on a un petit peu évoqué, le passage des termes de tous actes. On voit assez rapidement, comme ce que présentait Bernard tout à l'heure, qu'on était assez vite donc protégés, en fait, d'être aussi protégés pour tous actes, les relations, les propriétés et tout ça. Mais il me semble qu'en amont, il y a aussi un travail sur... de terminologie et de... et comment on passe... et qu'est-ce qu'il y a de méthode pour vraiment passer des termes au concept. C'était ma première question. La deuxième question, ce serait effectivement intéressant d'avoir quand même précisé un petit peu les choses sur les groupes, que vous avez évoquées. D'un côté, on a parlé de petites ontologies, en fait, locales. Et puis, d'un autre côté, vous avez aussi des domaines qui étaient quand même grosses ontologies. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'application de ces technologies de l'église et de l'optique dans des milieux industriels. Donc, dans les outils de PLM, en fait, etc. Est-ce que... qu'est-ce qu'un point de vue, en fait, sur, effectivement, les... les limites, un petit peu, d'applications aujourd'hui ? Une manière de vous poser la question, la maturité de ces technologies pour des applications réellement industrielles. En fait, je ne vais pas dire que les applications d'assurance ou de l'internité ne sont pas... Où ce qu'il y a ? Et dans des domaines d'ingénierie, par exemple, il y a quand même une richesse, on va dire, c'est le type, quoi, qui est très... Donc, deux questions. Comment passer de la terminologie à l'anthologie ? Donc, on a un vocabulaire, on a une taxonomie, on a une anthologie. Je ne vais pas éluder la question, mais c'est évidemment une question tout à fait pertinente. Ce que je veux dire, c'est qu'on a pu former deux programmeurs COBOL avec 25 ans d'expérience, qui font la maintenance de systèmes existants, et qui sont parvenus, avec l'aide évidemment de notre part, avec le stress de la page blanche, à construire ce modèle. Pour la petite histoire, ils ont fait ça en six mois. Le système a mis un an à être développé, simplement parce que les programmeurs COBOL devaient adapter leurs chaînes et que ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. C'est un travail intellectuel, c'est un travail à haute valeur ajoutée. Ça se fait, mais exactement... Je n'ai pas d'autres formules toutes faites, mais on peut en parler... Il faut faire des cas concrets pour qu'on s'en rend compte de la difficulté. J'ai l'exemple de Bernard. Alors, jusqu'où peut-on aller ? Il est clair qu'on ne va pas faire des systèmes embarqués, c'est-à-dire du temps réel dur, parce qu'on a du raisonnement, on ne peut absolument pas garantir que ce raisonnement va se faire dans les mille secondes. Mais, à part le temps réel dur, nous ne sommes pas tombés sur des problèmes que l'on ne pouvait pas résoudre. Nous venons de terminer un projet pilote pour Siemens Chemin de Fer, qui, en fait, doit réaliser tout le système de gestion de la maintenance d'un opérateur ferroviaire. Et c'est tout un réseau, c'est des équipements, et en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est de la maintenance prédictive et de la corrélation d'alarmes. Et on leur a montré que dans tous les cas de figure, on pouvait corrélés sans problème les alarmes, sur un modèle qui représente des centaines de milliers d'instances. Nous avons un prototype SnowMed qui tourne et qui permet, en fait, si vous voulez, d'exploiter SnowMed pour poser des questions du genre, « Ah, vous avez une fracture du tibia, oui, mais c'est le tibia gauche ou c'est le tibia droit. Quelle est la partie du tibia qui est concernée ? » Et le système répond en dessous de la seconde. SnowMed est un cas où, en fait, le T-box, la terminologie, est très importante, à 400 000 concepts. Siemens est un cas où les instances sont très importantes. Nous avons un autre système dans le domaine ferroviaire qui montre que on veut rapatrier tous les fichiers de données embarqués dans les trains qui, toutes les secondes, regardent ce qu'il se passe, et notamment le comportement du conducteur qui doit montrer qu'il est en état de veille puisqu'il doit pousser sur ce bouton de veille à un cavale régulier. Et on veut, en fait, automatiquement extraire les pathologies du genre, « Il a répondu trop tard ou il a fait un traînage tardif. » Et on se trouve là déjà sur deux mois pour l'ensemble de deux trains avec environ 2 TB de données. Et on fait un pré-traitement et ensuite les queries sur les pathologies répondent dans les 5 secondes, en règle générale. Bon, on n'a pas encore… Tout ça est relativement neuf parce que les gens ont fait des ontologies conceptuelles et il y a très très peu de gens qui font des ontologies opérationnelles. Il y a ce… On l'a observé dernièrement, les gens font des modèles en essayant de modéliser le monde, mais évidemment il n'y a pas de résultat concret, donc ça devient un dossier sur étagère, alors qu'il faut prendre des problèmes concrets et montrer qu'on peut les résoudre. Donc il faut avoir une démarche autonome. Oui ? C'est justement une des questions qu'on se pose. Moi je travaille dans la chambre, et donc on l'a appliqué à des choses très modestes. C'est bon là ? Oui. Le débat c'était un peu ça au début, c'est au fond, il y a des gens qui ont fait des ontologies tellement large sur les systèmes entiers, je pense que vous avez aperçu ce que c'est que le système… L'essis de la paix de Paris par exemple, j'ai des réserves sur le terme de l'essis. Mais bon… Vous connaissez ? Le projet de l'ACFA, oui évidemment… Ben oui, ben oui, ben oui… Je connais tout pays d'où l'oeuvre… Oui, y compris les échecs… Bon, mais là c'est un autre chose… Mais justement, c'est un des problèmes, c'est qu'effectivement il faut aussi creuser avant même de parler d'anthologie ou de terme, pour voir s'il y a vraiment une cohérence qui permet de justifier une base. Et ce n'est pas le cas. Personnellement je crois que ce n'est pas le cas. Mais pour en revenir donc à ça, le problème c'est qu'il y avait quand même une mythologie qui amenait à chaque fois… Bon, je ne parle pas de la paix de Paris, mais qui amène à chaque fois à dire on va étendre, par exemple dans un récit qui est déjà important, alors pourquoi se contenter des ressources humaines ? On va tout mettre. Et en fait au bout de la certaine temps on arrive au mythe un peu de l'action humaine. En fait tout se ramène à des règles du raisonnement immédiatement. Il y a des deux écoles, je ne me souviens plus, il y a un gourou de l'anthologie qui pense qu'on va arriver à une seule anthologie un jour. Oui, je ne sais plus comment il me souviens, mais il y a eu effectivement ce n'est. Alors, très pratiquement, ce serait pour les personnes qui disent que ce n'est pas compréhensible, je ne suis pas très doué pour faire ça, mais pas du tout, mais on avait quelqu'un qui était à l'ACNAM, vous voyez, personne n'est pas refait, mais qui était très libre. Et donc on a construit ça sur un domaine, vraiment, on l'a construit sur un domaine petit, qui était les aides aux personnes âgées. C'est le modèle que vous pouvez trouver sur internet qui s'appelle Espado. Et en fait, ce modèle a été fait effectivement avec d'abord une analyse, et je prends un exemple très facile, on commençait à être qu'il y en a un jour, les problèmes de lien entre les rémunérations et le temps passé. Là, je me suis dit, c'est foutu, je suis délégué de la Sociologue, je me suis foutu, on ne va jamais y arriver, c'est-à-dire qu'on a pu givard. J'ai fait partie des gens surpris. Parce qu'après un travail très sérieux sur ce que c'était qu'on voulait, sur les définitions et sur un modèle, c'est assez bon. Je n'en suis pas revenu, moi je ne écoutais plus, c'est pas possible parce qu'il y avait, mais en fait, il ne parlait pas de la même chose toute, mais au bout d'un certain temps, on est arrivé à l'écart de se mettre d'accord sur la manière de dire que telle personne serait payée tant que ce qu'il y avait, etc. Donc on a, mais bon, on dirait que c'est sur un domaine restreint. Et ça, c'est un vrai problème aussi, c'est comment fixer le périmètre. Alors on a souvent des problèmes assez personnels, vous avez vraiment réussi à travailler sur ce nomède aussi puissamment, parce que pour l'instant, moi j'ai enquêté au niveau européen, tous les pays, à part la France sur ce nomède, c'est un problème particulier, et la plupart des pays, quand on a fait une enquête, c'est au niveau européen, quand on a fait une enquête, on dit qu'ils étaient tous, qu'ils avaient acquis ce nomède, enfin qu'ils avaient les droits d'utiliser ce nomède. Ensuite, on a demandé qu'est-ce qu'ils utilisaient réellement, et en fait, ils utilisaient une seule nautature, je ne dis même pas, qui était en fait celle de tarification, évidemment, qui n'était absolument pas l'autre. Donc le problème aussi, c'est... Pardon ? Oui, chez nous, c'est la... CMPCS. Et donc, le problème de fond, c'est effectivement, je pense que, parce que vous en pensez, il faut prendre des choses de façon modeste et restreinte, enfin, modeste, ce que vous faites est très ambitieux sur plein de choses, mais en fait, c'est quand même modeste encore par rapport, effectivement, à modéliser d'un coup le système de la paix de Paris, quoi. Qui... Absolument. Voilà. Et donc ça, c'est l'erreur. C'est l'erreur à ne pas commettre, quoi. Voilà. Il faut donc savoir déterminer, quand on va travailler sur un système, quel est le périmètre dont on ne s'en tira pas. Enfin, on pense qu'on ne sortira pas, avant de se mettre à verre dedans, des... 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 des ontologies à l'intérieur, ce qui est déjà quand même tout à fait coton. Oui, quoique, on peut se limiter à un périmètre, mais il faut comprendre que, quand on construit des ontologies par périmètre, on peut, puisqu'on explique plein sémantique, tout doucement, commencer à les fusionner. Et ça, c'est la puissance considérable, aligner les vocabulaires, ou écrire les règles de transformation sémantique. Mon exemple un peu trivial, agent, administré, carrière, période de carrière, tout ça est allié. Parce que sinon, l'alternative, c'est quoi ? C'est d'utiliser les grands systèmes de type medical record, dossier médical, de type épique, écrits par des millions de lignes de code, absolument ingérable. Donc, voilà. Alors, ce que nous faisons en SNOMED, donc SNOMED, c'est la grande ontologie de la terminologie médicale. C'est à peu près 380 000 termes. Le gros problème, c'est que c'est une très mauvaise ontologie, où on confond les concepts et les instances de concepts. Et donc, il faut écrire une méta-ontologie qui remet l'ontologie SNOMED à un niveau supérieur. Et à ce moment-là, ça marche. Vous confirmez que SNOMED n'est pas vraiment... Non, parce que c'est une réflexion qui a démarré en 90. Ça, c'est un autre problème. C'est un dictionnaire semantique. L'état de logique, c'est qu'il y a des évolutions profondes dans SNOMED. Et dans ce cas-là, par exemple, SNOMED, tout ce qui est génétique, et là, ça ne rentre pas dans SNOMED, mais en fait, il est logique. Et la structure, quand il y a une base de création, il y a des gouvernements, tout le monde peut mettre au travail, comme ça peut-être, mais qui est une base qui essaie de revenir, et on a un problème, parce que là, on change la vision de la santé. Quand on change la vision, on prend l'air bien tout. Ça, c'est le défaut. Si ça a été en vision, on prend l'air bien tout, tout le système. J'en reviens à mon exemple de chemin de fait que je vous ai donné. Il y a différentes. 130 000 lignes de code a changé, et 80 concepts, 60 faits, et 4 000 lignes de code. Et le gros problème de l'insistance des impés, c'est qu'on fait des ontologies d'un côté, mais on met en place Orbix, qui est un système antélicien. C'est sérieux. Vous dites ? C'est sérieux. Ah oui, mais c'est ce qui a été fait. On va conclure et passer ensuite à la partie informelle, puisque jusqu'à 9 heures, s'il vous plaît. Oui, moi, j'ai une petite contrainte. Le dernier est à l'IS, c'est à 9 heures 25, et je devrais vous quitter à 9 heures moins 10. C'est vrai, s'il vous plaît. Oui, est-ce que vous savez comment les grands utilisateurs du web, les gens comme Google, Facebook, etc., utilisent ces technologies, et est-ce qu'ils le font ? Est-ce qu'ils se servent d'ontologies dans les moteurs de recherche ? Oui, absolument. Yahoo et Google utilisent les ontologies, mais ils se sont mis d'accord pour faire une version simplifiée des ontologies qui s'appelle Schema.org, dans lequel ils ont défini des concepts simplifiés, parce qu'ils sont partis du principe qu'à l'échelle du web, la vision ontologique du W3C est trop ambitieuse. D'ailleurs, cette vision actuellement est réduite, et on remplace le terme web sémantique par « a web of data », « a data web », et on met en œuvre ce qu'on appelle les « link data object », LDO, et LDO, en fait, c'est finalement supprimer le raisonnement et suivre des graphes de triple. Alors, nous pensons que, évidemment, c'est très dommage, parce que si vous supprimez le raisonnement, vous n'avez plus, en fait, qu'un système de gestion de données. Mais les vrais systèmes d'information manipulent pas des données, ils manipulent de la connaissance, et qui dit connaissance, qui règle et ontologie. Et donc, c'est en fait, on réduit les ambitions. Et donc, il y a le web sémantique à l'échelle du web, qui à mon avis est raisonnable, et puis il y a les technologies sémantiques appliquées au système d'information, et c'est tout à fait raisonnable. La preuve, ça commence à fonctionner. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut s'adresser à vous, ou par mail, pour vous écrire, pour poser des questions ? Mais vous avez mes coordonnées, hein ? Oui, oui, oui. Il y aura un petit compte-rendu qui sera fait. Oui. Je vous enverrai la présentation. Vous enverrai la présentation ? Oui. Voilà. Oui, bien, bien. Bon. 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 Bon.